Bonjour tout le monde, c'est Agathe Berbin d'ADN Coaching. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous sur des livres inspirants, des livres que j'ai envie de vous conseiller de lire pour avancer dans votre vie. Comment j'ai eu l'idée de faire cette vidéo ? C'est Marie-Ange qui m'avait posé cette question dernièrement en me demandant justement si j'avais un livre à conseiller aux personnes qui me suivaient. Et puis, je me suis dit plutôt qu'un seul livre, parce que bien sûr, ça va dépendre de chaque personne, de où vous en êtes dans votre vie, ce sur quoi vous voulez travailler. Donc, je me suis dit que j'allais vous faire un petit résumé, vous présenter quelques livres qui, moi, m'ont beaucoup aidé, que j'ai beaucoup aimé et sous forme d'une vidéo pour que ce soit plus vivant et que je vous parle plus spontanément et avec le cœur des livres que j'ai aimés. Alors, le premier, bien sûr, que je conseille, je ne le présente plus, l'alchimiste de Paolo Coelho. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas lu, de quoi parle l'alchimiste ? En gros, de trouver sa légende personnelle en écoutant son cœur. Alors, l'idée, c'est vraiment d'être à l'écoute de son cœur, d'apprendre à lire les signes du destin, les petits signes qui vous donnent confirmation de votre intuition. Et le message, vraiment, c'est d'aller au bout de vos rêves. Donc, si vous ne l'avez pas lu, courez l'acheter. En plus, maintenant, il existe en format poche. Et puis, si vous l'avez déjà lu, il y a un petit moment, je ne peux que vous encourager à le relire une nouvelle fois. C'est vraiment un livre, moi, que j'ai adoré il y a une vingtaine d'années et que j'ai redécouvert. Je l'ai lu vraiment il y a tout récemment. Et je l'ai découvert d'une autre manière, d'une autre façon. Et le message, déjà, en plus, c'est un livre qui se lit très facilement. Et le message est vraiment beau. Il nous donne plein d'optimisme, plein d'espoir. Et puis, il donne vraiment envie, en effet, d'écouter notre intuition et d'aller au bout de nos rêves. Donc, si vous ne l'avez pas lu, je vous encourage à le lire. Bonjour, Florence. Bonjour, Marie-Ange. Écoute, Marie-Ange, ça tombe bien, puisque, comme je disais, je fais cette vidéo un petit peu pour toi, pour parler des livres que j'aime. Alors, le second, oui, là, je commence par les livres sous forme de romans, donc qui se lisent très facilement. On est, c'est l'été, là, si vous partez en vacances, c'est des livres qui peuvent se lire très facilement sur la plage, au bord d'une piscine, face à la montagne. Donc, c'est des livres par lesquels j'ai décidé de commencer. Alors, le second, donc, je vous en ai parlé récemment, Serge Marquis, le jour où je me suis aimée pour de vrai. Moi, ça a été un coup de cœur absolu. Donc, ce livre parle vraiment de trouver le sens de sa vie. Il est vraiment sur l'ego aussi, mais de manière très abordable. C'est toujours difficile de parler de l'ego, je trouve. Et là, c'est vraiment fait d'une très jolie manière. Il y a beaucoup d'émotions dans ce livre. Donc là, le message, c'est là encore de ne pas passer à côté de votre vie. Vraiment, là, c'est l'idée de ne pas chercher à être quelqu'un d'autre, de ne pas essayer d'être un personnage pour plaire à d'autres personnes, mais vraiment de trouver qui vous êtes, d'être dans l'instant présent, d'être vous et puis ainsi de ne pas passer à côté de votre vie. Un magnifique roman, beaucoup d'émotions. Vraiment, ça, je le conseille. Il est sorti en mai cette année, je crois, en mai 2017. Et vraiment, un livre à lire absolument. Le troisième livre, alors là, qui va être un petit peu à la jonction, ce n'est pas un roman, ce n'est pas non plus un livre de développement personnel. J'en avais également aussi déjà parlé. Le monde va beaucoup mieux que vous ne le croyez de Jacques Lecomte. Alors là aussi, moi, ça avait été une très belle découverte, un gros coup de cœur. Parce que c'est vraiment un livre qui permet, en fait, qui s'appuie sur des données, des statistiques, sur tout ce qui va bien dans le monde. Et qui est vraiment un message positif, là encore un message d'espoir. et qui nous présente tous les progrès qui ont été accomplis dernièrement, que ce soit dans tout ce qui est santé, environnement, tout ce qui est lié à la pauvreté. Et l'idée, c'est vraiment d'arriver à focaliser sur le positif, de voir toutes les avancées que l'homme a faites en cours des dernières décennies et de ne pas justement se focaliser sur le négatif, comme on a tendance à le faire, notamment dans tout ce qui est, quand on regarde le journal de 20 heures ou ces choses-là, où là, on nous abreuve de négatif. Mais non, il s'est passé des choses positives au cours des dernières années. Et donc, ce livre, qui là aussi se lit très facilement, vous avez des diagrammes, des données, ça se lit très facilement et ça redonne vraiment espoir en l'humanité, l'espoir pour le monde. Et je trouve que c'est un livre très sympa à lire également. Pardon. Alors là, je vais aborder les livres plus de développement personnel. Alors moi, un livre, là encore un de mes coups de cœur, c'est « Fais-toi confiance » d'Isabelle Filioza ou « Comment être à l'aise en toutes circonstances ». Alors le sous-titre, je ne le trouve pas particulièrement adapté. Mais bon, c'est vraiment un livre, là, sur la confiance en soi. Et ça, vraiment, enfin, moi, c'est un de mes coups de cœur absolus. Je trouve qu'il est, là encore, très, très abordable. Isabelle Filioza s'exprime vraiment, enfin, se met vraiment au niveau de tout le monde. Donc, il n'y a pas du tout de grandes phrases. Il se lit vraiment très bien. Et il y a des exercices, il y a même des méditations, il y a des mises en action. Et tout ça pour vous aider à comprendre déjà comment gagner confiance en vous. Et puis, vraiment, quand on met en place les conseils, quand on fait les actions qui sont proposées, on avance très, très vite sur la confiance en soi. Donc, c'est vraiment un livre que je recommande énormément. Sophie me dit, j'évite de plus en plus les journaux télé. Merci pour ce bouquin. Oui, en parlant de « Le monde va beaucoup mieux que vous le croyez ». Moi, ça fait une éternité que je n'ai pas regardé le journal de 20 heures. Enfin, c'est que du négatif, ce genre de choses. Donc, je trouve que c'est important de focaliser sur le positif et bien sûr de se tenir au courant de ce qui se passe. Mais le journal de 20 heures, c'est des images. En plus, c'est extrêmement percutant. Enfin, moi, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Donc, pour revenir sur la confiance en soi, donc un livre vraiment très abordable et que je vous conseille absolument. Il y a des mantras, des phrases. Enfin, vous voyez, moi, je l'ai dévoré à plusieurs reprises. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de choses que j'ai surlignées. Vous avez des petits tests aussi pour évaluer votre confiance en vous au démarrage du livre et puis à la fin du livre pour voir justement l'évolution que vous avez eue. Enfin, vraiment un très, très bon livre si vous avez l'impression de manquer de confiance en vous et que vous voulez justement travailler sur votre confiance en vous. Achetez-le. C'est un livre en plus qui coûte 6,50 euros. Ça vaut vraiment le coup de vous faire confiance et de faire confiance en ce livre. En restant là aussi un petit peu sur la confiance en soi, là, on est plus sur l'estime de soi. Alors, avec un livre de Christophe André, « Imparfait, libres et heureux, pratique de l'estime de soi ». Alors, ça, c'est un livre que j'ai depuis un moment. Lui aussi, je crois que depuis, il existe en livre de poche. Donc, c'est toujours plus abordable dans cette collection. Donc là, c'est Christophe André qui nous explique aussi comment gagner confiance en nous en ayant une meilleure estime de nous-mêmes, en acceptant qui l'on est, même si la perfection n'existe pas. Et en acceptant justement nos imperfections, entre guillemets, ça nous permet d'être plus nous-mêmes, d'être donc plus heureux, de gagner en estime de soi, en joie, en joie de vivre, j'ai envie de dire. Et là encore, un livre qui se lit relativement facilement. On n'a pas du tout de gros pavés. Il y a plein de petits paragraphes. Enfin, c'est très aéré. Et c'est vraiment un livre de développement personnel très accessible et puis que je conseille, là encore, quand on veut travailler sur l'estime de soi, la confiance en soi, pour se sentir grandi et puis pour mieux vivre sa vie. Je continue. Un autre livre, alors je vous parle assez souvent d'émotions ces derniers temps et j'ai retrouvé justement un livre que j'ai lu là aussi il y a très très longtemps, un livre de Daniel Goleman qui s'appelle L'intelligence émotionnelle, accepter ses émotions pour développer une intelligence nouvelle. Donc, le constat, c'est qu'il n'y a pas que l'intelligence avec le QI, le quotient intellectuel, mais qu'il existe aussi le quotient émotionnel qui est important. Et donc là aussi, c'est un psychologue et qui va nous apprendre justement comment fonctionnent les émotions, qui va nous donner des pistes justement à explorer pour apprendre à mieux accepter nos émotions, ainsi à les accueillir, à les gérer. Et c'est vraiment un livre, là encore, si vous ressentez le besoin de travailler sur vos émotions, sur, comme je le disais toujours, les accueillir pour mieux les gérer, mieux comprendre en fait d'où proviennent vos émotions. C'est un livre extraordinaire, là encore, que je vous conseille de tout cœur. Un livre aussi qui m'a beaucoup plu, c'est « Si je m'écoutais, je m'entendrais » de Jacques Salomé et Sylvie Galland. Alors, très, très beau livre sur tout ce qui va être communication. Communication avec vous-même, mes communications avec votre entourage, avec les autres, et sur tout ce qui est relationnel, pour justement avoir des relations plus épanouissantes, être plus en harmonie dans votre vie grâce à une meilleure communication. et vraiment, j'aime beaucoup ce livre. Très, très, très intéressant, avec beaucoup d'exemples de personnes, de personnes que Jacques Salomé ou Sylvie Galland ont accompagnées. et je trouve que du coup, ça rend le livre vraiment très vivant et là encore, très accessible. Donc, si vous voulez travailler sur tout ce qui est relationnel avec votre entourage et puis être mieux aussi dans la communication avec vous-même, je vous conseille ce livre, « Si je m'écoutais, je m'entendrais » de Jacques Salomé et Sylvie Galland. Alors, un livre aussi qui m'a beaucoup aidée, je crois que je l'avais lu il y a un an et demi ou à peu près, « L'art d'aller à l'essentiel » de Léo Babota. Alors, je vous lis le pitch, « Le pouvoir d'une vie simplifiée, se fixer moins d'objectifs, progresser, changer ses habitudes pour une vie plus épanouissante. » Alors déjà, je trouve le programme superbe, j'aime bien la couverture. Et vraiment, ce livre permet vraiment d'être plus efficace dans votre vie, de vous fixer des objectifs, alors moins d'objectifs, mais des objectifs qui vont être mieux réfléchis, j'ai envie de dire. Donc, vraiment des objectifs smarts avec l'idée que ce seront des objectifs qui vont vous permettre d'avoir des buts à atteindre, mais en vous mettant moins de pression, qui vont vous aider aussi à avoir plus de temps pour vous, à mieux vous organiser. Et vraiment, l'idée, c'est d'aller à l'essentiel, comme le titre le dit si bien, de vous simplifier la vie. Sincèrement, moi, je n'ai pas accroché avec tous les conseils, avec tout ce qui est proposé dans le livre, mais de toute façon, le but est de prendre vraiment ce qui vous convient dans le livre, mais ça permet vraiment de progresser et de vivre avec moins de pression et là encore, avec beaucoup plus d'harmonie dans sa vie. Voilà. Donc, l'art d'aller à l'essentiel de Léo Babota. De toute façon, sous la vidéo, je vais vous remettre tous les livres avec les titres, les collections, les liens pour la FNAC pour que ce soit plus facile pour vous si vous avez envie de les acheter. Et alors, le dernier livre dont j'ai envie de vous parler, ça aussi, c'est un vieux livre pour moi, mais ça a été un véritable coup de cœur aussi, « L'apprentissage du bonheur » de Tal Benchaar, avec en plus une préface de Christophe André que j'aime beaucoup. Et l'apprentissage du bonheur, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des principes, des préceptes et des rituels pour être heureux. Et là, on est vraiment dans la pensée positive. Tal Benchaar est professeur de bonheur, je crois que c'est à Harvard. Je n'oublie pas de bêtises, oui, tout à fait. Il est docteur en philosophie, mais il a donné des cours de bonheur, justement. Et ça fait vraiment du bien de lire ce livre. En fait, il y a plein de petits conseils. Et puis après, à chaque fois, il vous propose une pause avec justement une réflexion pour réfléchir à votre cas plus particulier ou des pistes de progression. Il y a aussi des exercices. On a aussi des méditations en fin de livre. Pareil, c'est un petit livre, très coloré en plus, donc moi j'adore, qui permet vraiment de mieux voir le positif dans notre vie et puis de focaliser justement sur tout ce qui va bien et puis d'apprendre à être heureux, d'apprendre ce que c'est que le bonheur et puis d'en voir les bienfaits au quotidien. Donc, l'apprentissage du bonheur de Tal Benchard, vraiment que je vous recommande de tout cœur. Voilà, donc c'était les neuf livres que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à me poser des questions sous la vidéo ou me faire vos partages, vos retours aussi, si vous aussi vous avez lu ces livres-là ou si vous les avez aimés, voire même à nous proposer des livres, vous, qui vous ont bien fait avancer. Je suis persuadée que les personnes qui regarderont la vidéo seront friandes aussi d'avoir des conseils d'autres personnes. Donc, c'est toujours moi, j'adore les livres, j'adore la lecture et j'adore échanger des bouquins. Enfin, je trouve que c'est… Enfin voilà, les livres pour moi, c'est la vie. Donc, je suis toujours aussi à l'affût de nouveaux livres qu'on peut me conseiller. Donc, si vous en avez à nous conseiller, n'hésitez pas sous la vidéo. Alors, je vais regarder aussi les commentaires. Alors, Sophie nous dit « Christophe André et Isabelle Filioza sont vraiment géniaux et faciles à lire. Les questionnements sont intéressants. » Exactement, c'est ce que je disais. C'est vraiment des livres très accessibles. Moi, j'ai énormément de livres de développement personnel. Il y a des moments où je trouve que c'est difficile à lire enfin, moi, je n'aime pas quand j'ai besoin de relire une phrase plusieurs fois pour être sûre d'avoir bien compris le sens. Je trouve qu'il faut que ce soit fluide. En fait, voilà. C'est des livres très fluides avec vraiment, comme je le disais, ils sont accessibles et ils nous proposent en effet des questionnements très intéressants. Et Isabelle Filioza, j'en ai aussi parce qu'elle est pédopsychiatre. Donc, il y en a énormément de très intéressants aussi sur l'éducation des enfants. Mais bon, là, je vous avais fait ma sélection de mes best-of. Donc, voilà, avec le « Fais-toi confiance » Isabelle Filioza. Alexia, petit bisou au passage, Agathe, toujours aussi pétillante. Écoute, je t'embrasse de tout cœur, Alexia. Florence, quel est l'auteur ? Alors, je ne sais pas à quel moment tu as posé la question. Écoute, de toute façon, Florence, je vais remettre, comme je le disais, tout le détail des livres sous la vidéo. Donc, tu pourras avoir accès à tous les auteurs. Peut-être que tu avais pris en cours de route et que j'avais parlé de l'auteur avant que tu n'arrives sur un livre. Mais je vais repartager tout ça sous la vidéo. Voilà. Écoutez, j'espère que ce partage vous sera utile, que vous aurez de belles lectures pour cette seconde partie de l'été. Et puis, n'hésitez pas, comme je le disais, à faire part à tout le monde de vos découvertes. Et puis, n'oubliez pas, si vous avez envie d'en savoir plus sur moi ou d'échanger avec moi, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une séance découverte gratuite avec moi sur mon site www.adncoaching.fr où nous échangerons ensemble pendant 30 minutes pour faire le point sur votre situation puis voir ce vers quoi vous rêvez d'aller et de voir l'obstacle qui vous empêche d'avancer vers la vie de vos rêves. Voilà, je vous dis à très vite et je vous souhaite une excellente journée. Bye bye ! !